le faux, ça c'est comportement de lâche. Donc je me suis promenée un peu, bon, j'ai vu Sylvie aussi qui était cherchée par là-bas, parce qu'elle s'enclasse là, elle ne peut pas vivre. C'est elle qui est venue prendre des résolutions ici. Oh, j'ai fait plus de classe, oh, celle-ci, oh, elle m'occuper de ma vie, oh, je me baladais, elle a vu, ils ont posté une de ses vidéos, les pages de relais là-bas. Oh, Leslie, hein, Leslie a su três kilos ici, là. Vous avez dit quoi ? Vous pouvez me faire quoi sur le méta ? C'est pas celle-là qui disait qu'il n'y avait plus de résolutions ici, il a fait plus crash, oh, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais, elle en a cherchées encore crash, voilà. Que nous, on peut rien lui faire si, voilà, on a un intérêt qui louer, pralali et tralala, il dit, mon cher, vous souffrez, voilà. On peut rien te faire mais on te zippit. Les vidéos Oh, partout, partout, on t'insulte de gauche à droite, là. Ça rentre dans ton corps boulet. Voilà. Parce que vous faites semblant comme si les un jours vous disent rien. Vous n'avez pas mal. Mais vous avez mal. Il n'y a pas quelqu'un si c'était là. On va l'insulter. On lui dit des paroles méchantes. Et puis, il va dire qu'il n'a pas mal. C'est faux. Vous souffrez de ça. Voilà. Vous souffrez de ça. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi il faut aller toujours chercher les histoires. Là où il n'y en a pas. Pour les clashes. Donc, c'est un peu ça. Ce matin, il n'y a rien de grave. C'était juste pour vous dire que. Acceptez. Acceptons les critiques. Voilà. Acceptons les critiques. Parce que je vois beaucoup de personnes qui viennent me dire. C'est que oui, étoile. Parce qu'on t'a traité de crasseuse. On t'a traité de saleté. Voilà pourquoi dans deux jours-là, tu te fais bien. Voilà pourquoi dans deux jours-là, tu as changé. Voilà. Voilà voilà. Donc, à ces personnes-là, je voudrais dire ce matin que moi, je ne suis pas orgueilleuse. Je ne suis pas un but de ma personne. Parce que je sais que la Bible nous dit que l'orgueil précède la chute. Et l'humilité précède la gloire. Donc, moi, je ne suis pas orgueilleuse. Même si je suis en parlant avec toi. Et que tu me dis quelque chose que je vois que tu as raison. Je vais l'accepter. Voilà. Je vais reconnaître mes torts. Et si, à lieu de m'excuser, je vais m'excuser. Je ne suis pas orgueilleuse pour dire que oui. Voilà. Je ne reconnais pas. Moi, je ne suis pas comme ça. Voilà. Donc là, si aujourd'hui, vous trouvez que... Moi, comme je dis, je dis, je ne suis pas sale à la base. Voilà. Je ne suis pas sale. Parce que hier, quand je suis allée revoir ma vidéo, où je parlais de JM, je ne sais pas si c'est pour ça que Momi a sorti fait un post. Parce que j'ai dit, à l'entrée de la vidéo, j'ai dit, hé, je suis amoureuse, que je suis contente. Parce que je suis en joie. Qu'il ne fait pas. Mais ça veut dire que, quand je rentre, j'ai la paresse. Parfois, je viens, je me couche un peu dans mon canapé. Je tourne, je tourne. Mais au finish, là, avant d'aller dormir, je vais me laver. Voilà. Donc, je vous dis que, si c'est le côté lavé, là, je ne suis pas sale. Voilà. Mais, si vous parlez de mes boutons, de mes graisses sur le visage, bon, si c'est sur ça que vous faites référence, pour dire que, voilà, je suis graisseuse, ou bien ton visage crasseux, tout ça. Bon, ça, je l'accepte. Parce que ça, là, voilà, les boutons sont là. Les graisses sont là. Bon. Je fais mon possible pour les traiter. Mais ça, 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 c'est pas de mon ressort. Voilà, ça, c'est pas de mon ressort. Donc, si c'est sur ça que vous vous basez, pour me traiter de crasseuse, bon, ok, là, vous avez raison, parce que j'ai un visage très gras. J'ai un visage rempli de boutons, de tâches. Je fais tout mon possible pour que ça finisse. Voilà. On me donne des astuces de gauche à droite, des savons, j'achète, mais bon. Je fais ce que je peux. Donc, si c'est ça que, pour vous, c'est la crasse, pour vous, c'est la saleté, bon, je vous l'accorde. Voilà. Je vous l'accorde. Parce que, j'ai fait comment? Je peux pas couper mon visage pour jeter. Je peux pas aussi aller faire chirurgie de visage. Voilà. Je fais de mon mieux pour traiter mes boutons. Tiens, tu as quoi? Mais ça va venir te booster. Voilà. Ça va venir te booster, à dire, oh, ok, comme on m'insute là, en même temps, tu vas aller prendre un miroir, tu vas te regarder dedans, tu vas dire, ah, et même si tu étais découragé, et que tu voulais plus faire les traitements, tu étais fatigué des traitements, mais le fait qu'on a pris pour t'insuter, mais ça va te booster, tu vas t'élever encore, tu vas dire, bon, je vais reprendre mes traitements. Dans ce sens-là que je dis que, moi, je prends toujours les critiques de bon côté. Voilà. Je prends ça bien, quoi, parce que, souvent, il y a des choses, tu es paresseuse dessus, et la paresse, là, c'est un sentiment naturel. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde-là qui a dit que, moi, là, la paresse m'a jamais pris par rapport à quelque chose, ou bien le découragement. Tu fais quelque chose, tu vois pas des résultats, à un moment donné, tu seras découragé. Mais, c'est ça qu'on appelle le booster. Souvent, quelqu'un va venir te dire ça, dans Palab, ou dans Cosérie, ou dans quelque chose comme ça, et tu vas prendre conscience. Voilà. Donc, c'est pour dire, c'est pour leur dire ce matin, qu'est-ce qu'ils pensent que, en disant tout ça, là, moi, ça me fait mal ou bien quoi. Non. Au contraire, même là, ça me booste. Voilà. Parce qu'à un moment donné, j'étais un peu, je me suis négligée. Ça, je reconnais. J'avais la paresse parce que je disais que, non seulement, côté sentimental, j'étais épuisée. Voilà. Moi, voilà, je n'ai pas dit, je ne veux pas. Mais si ça ne vient pas, bon, voilà quoi. Je vis ma vie et puis, non, toi, tu as resté comme ça, tu n'as pas fait un enfant. Non, ce n'est pas possible. Et vu que j'avais fait un mariage et que j'étais sortie de mon mariage, voilà, ça a dit que, mon mari n'est pas venu, mon ex-mari n'est pas venu même. Au moins, s'il était venu, là, on pourrait dire, bon, tu as vécu à lui, ça n'a pas marché. Mais le fait qu'il n'est pas venu, là, ça fait que ma famille ne digère pas ça jusqu'à aujourd'hui. Tant que je n'ai pas eu ce remplaçant, ils digèrent pas, surtout ma maman, elle digère pas. J'ai tout fait, j'ai tout dit, elle digère pas. Donc, du coup, ça m'a fêtée, voilà, j'étais affêtée par la réaction de ma mère. Quand je la voyais tout le temps, elle digérait pas. Quelque soit ce que je dis, quelque soit ce que je fais, quelque soit tout ce que je donne comme argument, elle digérait pas, elle dit non. Parfois, mais je vais même me référer chez mes autres tantes, tout ça, croyant qu'ils vont aussi me comprendre. Quand j'arrive là-bas encore, j'explique, on dit, ah, vraiment, fais ton effort quand même, parce que, faut pas rester comme ça, sans enfant, c'est pas bon, tant t'entends sans mari, tu es seul là-bas, en tout cas, fais l'effort de te trouver quelqu'un, c'est important, tout ça. Donc, du coup, j'ai fait comment? Ça vient encore, puis ça m'a fête encore, il dit, hé, hé. Donc, à un moment donné, ça m'a, ça m'a rendue, j'étais comme dépressive même, voilà, je faisais même dépression, peut-être, comme je dis là, c'est à cause des réseaux sociaux, un ingrédit. Création des pages, Facebook, tout ça, c'est Dieu même qui a voulu que ça se passe comme ça, voilà, c'est Dieu même qui voulait que je vienne sur les réseaux sociaux, et le booster, ça, ça a été la son créa, parce que dans la vie, il faut, quelque chose qui va te motiver, à faire quelque chose. Donc, la personne qui m'a motivée, à venir sur les réseaux sociaux, c'est la son créa, voilà, c'est de la manière, les gens la m'aidaient sur les réseaux sociaux, c'est ça qui m'a poussé à venir. Mais, ça faisait partie de mon destin, qu'un jour, j'allais être sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc, chaque chose a son temps. Quand son temps est arrivé, Dieu a permis que ça se réalise. Donc, c'est pour dire que, donc, c'est tout ça là, j'étais dépressif, voilà, j'étais dans la dépression, je ne me sentais pas bien, tout ce que je faisais, aller au travail, venir, parler sur les réseaux sociaux un peu, tout ça. Donc, je n'étais pas moi-même, voilà, je n'étais pas à l'aise, je n'étais pas moi-même, j'en souffrais. Voilà, j'en souffrais de ça, tout et tout et tout. C'était, c'était quelque chose qui me, qui me hantait, qui me perturbait, tout ça. Même, j'ai un cousin ici là, de temps en temps, il m'appelle. Quand je dis, ah, moi, je ne veux pas me marier, cousin, il dit, non, cousine, pardon, il ne faut pas faire ça, enfin, enfin, c'est important, autant, autant, Donc, du coup, ça me mélangeait, j'ai dit, mais, j'ai fait tout ce que je peux, si ça ne vient pas, mais, essayez de me comprendre aussi, on dit, non, cousine, ça va aller, ça va venir, tu vas trouver, ça va aller. Donc, il y a un ami qui m'a appelé, où j'ai dit, ah, Isha, K, tout ça. Après, quand je l'ai rappelé, puis j'ai crié son nom, il dit, parce qu'il s'appelle Aka, on a le même nom des familles. Quand j'ai dit, Isha, K, ça va, tout ça, il dit, mais, hé, tu es contenté, qu'est-ce qui se passe, tout ça, parce que, j'ai dit, comment ça, il dit, par ta voix, même par ta manière de parler, on sent que tu es content, tout ça. Donc, on ne peut pas cacher le bonheur, voilà. Ce n'est pas, ce n'est pas parce que je suis en clash, on m'a traité de saleté, de tout et tout, mais, bon, peut-être que quelque part aussi, vous avez contribué un peu aussi, à me lever, à m'habiller, tout et tout, mais, c'est parce que je suis, je suis en paix, je suis en joie, voilà. J'ai quelqu'un qui m'aime d'un amour inconditionnel, voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Il m'aime, voilà, et je me sens heureux, je me sens à l'aise, je me sens bien dans ma peau. Et quand tu te sens bien dans ta peau, mais forcément, ça va refléter, tu vas te lever, tu vas même au travail. Mes collègues, même, ça se sent, ça se voit. La dernière fois, même là, j'ai ma, j'ai ma, j'ai ma, comment on appelle, ma collègue avec qui je travaille, elle dit, hé, l'amour est doux, que maintenant, regarde comment tu souris, regarde comment ton visage est détendu, maintenant, tu n'es plus agressif, alors qu'avant, j'étais beaucoup agressive, quand on me pose quelque chose, je me fâche, je m'énerve même, je reprends même d'une manière, mais maintenant là, je suis, d'être avec quelqu'un, c'est important, on dit souvent, on s'en fout, on s'en fout, la dernière fois, mais je voyais Edwige, sur un panel là-bas, oui, voilà, les femmes, restons célibataires, quoi, 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 on s'en fout, des hommes, tout ça, hé, on dit ça comme ça, mais c'est important dans la vie d'une femme, d'avoir un compagnon, d'avoir quelqu'un avec qui tu es, tout et tout, franchement, c'est un vide, ça, je le reconnais, et moi, je l'ai vécu, c'est vraiment un vide, parfois, on fait, on fait violence sur nous, on est déçu, on dit non, on ne veut plus des hommes, tout ça, mais c'est un mal nécessaire, tant que tu n'as pas ça là, tu vas tout avoir, mais c'est comme il y a quelque chose, qui manque, il y a quelque chose qui manque, c'est comme ça, Dieu a créé, il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas avoir l'argent, tu as dit, bon, je vis ma vie, tu as dit, mais quelque part, il y a un truc, voilà, il y a un truc, sinon là, si c'est l'argent, ça va, je ne dis pas que je suis riche, mais je travaille, je me suis fille, voilà, tout ça, mais je n'étais pas, je n'étais pas à l'aise, parce que même la société, va t'emméder avec ça, la société, même quand je partais sur TikTok, je voyais les filles, le mari, tout ça, souvent même les dire, et tout ça, quand je regardais, mais j'avais cette envie là aussi, d'avoir aussi mon homme comme ça, je rêvais, ça me faisait rêver, à force de les regarder, le mari, elle font des choses là, à un moment donné, même là, il a commencé même à, à commencer même, ça a commencé à chauffer mon cœur, j'ai dit, oh, c'est les filles, la mémé, parce que la vie, la mémé, c'est le mariage, on quittait devant moi là-bas, elle est mariage, parce que souvent, on n'a pas, donc on devient aigri, sinon là, c'est important, donc Edwige, arrête de te muscler, voilà, arrête de te muscler, fais-toi belle, promène-toi dans Paris là, fléchis le genou, et dis à Dieu de t'emmener un mari, c'est pas parce que tu as 4 enfants, ou 5 enfants, ou 6 enfants, que Dieu ne peut pas faire le miracle, tu peux trouver pour toi, mais franchement, c'est important, voilà, moi comme je dis, je dis, je ne suis pas esclave du mariage, mais je ne rejette pas aussi le mariage, parce que quand je dis esclave du mariage, ça veut dire qu'on force, ça ne va pas, ce n'est pas bon, mais tu veux forcément forcer, c'est ça que je dis non, mais si tu vois que c'est bon, tu es heureuse, la personne t'aime, vous vous sentez bien, mon cher, c'est mieux que de rester seule, parce que rester seule là, franchement, ce n'est pas facile, voilà, ce n'est pas facile, donc du coup, je suis heureuse, donc si vous me voyez m'habiller, vous me voyez faire mes trucs là, c'est parce que je suis heureuse, ce n'est pas parce que, vous m'avez tellement insulté que non, je me suis lévée, quelque part, ça m'a boosté un peu, mais en toute sincérité, ce n'est pas vos injures là, qui ont fait que, j'ai commencé à m'habiller, sincèrement, sincéroté, et j'ai pris, et c'est comme ça que, le jour là, quand j'ai porté, j'ai dansé ici, j'ai mis, et vous aussi, vous m'avez encouragé, vous avez dit, toi ta robe là, tu vas bien, c'est chic, c'est joli, et c'est comme ça, et c'est vos appréciations aussi, qui m'ont, qui m'ont, qui m'ont aidé aussi, qui m'ont, qui ont fait que, je dis, ah, s'ils aiment ça, bon, je vais faire, voilà, et ma maman là, son créa aussi, 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 qui aime, qui aime la mode, donc quand je viens aussi, je pense à elle, je dis, oh, dégaine connexion, oh, ma chaussure, c'est ici, oh, c'est là, donc ça aussi, ça m'encourage aussi, et la dernière fois, quand elle m'a appelé, pour me dire, ah, ma fille, elle t'a envoyé des habits, tout et tout, tu vas, voilà, c'est à l'Acadie maintenant, qui va t'habiller, tout et tout, donc, je sais que quand les habits d'Alacadie vont venir, c'est un peu comme, faire aussi la pub, parce qu'à l'Acadie aussi, vend les habits, donc je vais m'habiller, je vais montrer, je vais faire la pub, tout ça, donc, c'est dans ce sens là, qui m'a donné le goût, sinon, c'est pas vos injures là, quand vous venez, parce qu'on t'a traité, tu t'es levé, non, c'est ma vie, qui m'a donné le goût, de m'élever, sinon, c'est pas vos injures, je suis heureuse, je suis avec quelqu'un, qui m'aime bien, je me sens bien, dans ma peau, tout et tout, aujourd'hui, je me suis reconciliée, ma maman, là, son créa, elle m'appelle de temps en temps, ça me fait plaisir aussi, voilà, parce que, à un moment donné, bon, avec tout ce qui s'est passé, je la suivais plus, en toute sincérité, je la suivais plus, jusqu'à ce que même, avant que l'histoire même de Momine, a défendu Bob Lee ici, et quand Bob Lee est décédé, j'ai fait mes vidéos aussi, avant même que Bob Lee ne décède, tout ça là, elle m'a, bon, elle m'a posté, elle m'a posté, tout et tout, après ça, je me souviens qu'une fois, j'avais écrit un test, pour dire non, je quitte les réseaux sociaux, je veux plus, elle est rentrée en contact avec moi, et puis, on a parlé, elle m'a dit, ma fille, tu peux m'appeler tout ça, mais c'était pas trop ça, je sais pas comment je vais appeler ça, mais c'était comme, j'avais comme, il y avait un peu de honte, un peu de gêne, je me sentais pas bien, donc c'était comme, il y avait une barrière, il y avait quelque chose, qui n'allait plus, vu tout ce que j'ai fait, je lui ai manqué de respect, tout ça, j'étais pas, j'avais une honte qui était là, j'avais un, je me sentais pas bien, même quand elle m'avait appelé ce jour là, je me sentais pas bien, donc c'est quand la fête de Momine est arrivée, même quand ça arrivait là, le jour là, quand elle m'appelait là, j'ai réel numéro là, comme ça, je voulais décrocher, je ne veux pas décrocher, j'ai regardé, regardé, puis après il dit, bon, attends, j'ai décroché, et puis j'ai décroché, quand j'ai décroché, j'ai parlé, je l'ai salué, elle m'a salué, puis j'ai répondu doucement, calmement comme ça, elle dit, bonjour, d'une manière froide, donc en même temps, elle m'a dit, mais pourquoi tu parles comme ça, pourquoi tu me réponds comme ça, t'entends, donc elle a crié un peu sur moi, ce jour là, voilà, elle a crié un peu pour dire, non, pourquoi tu me réponds comme ça, que quand je t'appelle là, il faut dire, bonjour maman, t'entends, elle a pensé que peut-être que j'étais en train de me gonfler, mais c'est parce que, je n'étais pas fière de moi, voilà, je n'étais pas fière de moi, je n'étais pas fière de tout ce qui s'est passé, tout et tout, donc du coup, j'étais un peu gênée, tout ça, donc c'est ça qui me rendait froide comme ça, mais quand elle a crié, crié là, ça m'a réveillée, et puis elle m'a dit, voilà, je veux t'envoyer des habits, tout et tout, donne-moi ton poids, ton affaire, tout ça, et vu que je ne connaissais pas trop mon poids, j'ai dit, bon, je vais aller, j'ai une balance, j'ai dit, je vais aller me peser, et quand je suis allée me peser, j'ai dit, je fais 96 kilos, elle dit, quoi, 96 kilos, mais ma fille, tu vas où, en tout cas, paie-moi les 16 kilos, donc j'étais froid toujours, donc elle, elle a pensé que non, j'avais pris ça en mal, donc du coup, elle a baissé d'un ton, en même temps, et puis elle dit, non, si je dis ça, ce n'est pas pour ton bien, parce qu'on grossit trop les maladies, tout et tout, alors que je n'étais même pas fâchée, moi, j'étais d'accord que, en fait, j'avais besoin de ça un peu, parce que, quand je l'ai clachée là, elle ne m'a pas engueulé, c'est comme, je prends un exemple, tu fais, ton mari te trompe, ton mari te trompe, et puis tu viens, surprendre ton mari, et puis tu ne dis rien, tu ne dis rien, vous voyez comment le mari, c'est ça, il n'est pas heureux, il n'est pas à l'aise avec lui, mais parce qu'il s'est dit, mais pourquoi ma femme n'a pas parlé, pourquoi ma femme n'a pas dit quelque chose, quand tu viens, puis tu ne fais pas là, comme, enlever tout ce qui est honte, tout ce qui est gêne, tout ça, voilà, j'aimais la manière dont elle s'est comportée, elle s'est comportée comme une maman, qui est en train de, qui est en train de crier sur son enfant, parce que son enfant n'a pas fait, quelque chose de bien, tout ça, donc du coup, ça m'a, voilà, je me suis sentie à l'aise, c'est comme la barrière qui était là, c'est venu briser ça, voilà, c'est venu briser ça, et puis du coup, on a commencé à causer tout et tout, et avant, il y a encore, elle m'a appelé, elle était même avec Héloïse, j'ai parlé même avec Héloïse, tout ça, tout ça, et puis on a ri, on parlait de tout et de rien, on riait, tout ça, et ça a brisé cette barrière-là, et je me suis sentie à l'aise, donc c'est pour vous dire que ma joie là, c'est tout ça, voilà, je revois les élites ici, ils viennent ici, elle m'aimait, elle vient ici, et maintenant, je peux regarder cette vidéo, voilà, je peux regarder tout à l'heure, mais il vient de finir sa vidéo, où elle est assise dans sa voiture, en train de faire sa vidéo, maintenant, il regarde sa vidéo en entier, mais avant, il ne regardait pas, quand il la voit, il me dit, et puis je passais mon chemin, vous voyez, donc c'est tout ça là, qui me rend heureux, sinon ce n'est pas vos histoires, ce n'est pas le fait que vous venez, m'inciter, elle vient comme si, mais c'est tout ça, c'était comme des fadeaux, qui étaient sur moi, et je ne me sentais pas à l'aise avec ça, voilà, je me sentais, au-delà, voilà, la vieille mère bombasse, qui vient, elle s'en profite, tout ça, parce que, c'est des personnes quand même, qui m'ont soutenue, et ça, là, son créateur est venu me dire, la vieille mère bombasse, comme ça là, elle ne t'a jamais abandonnée, elle regarde toujours tes vidéos, elle vient avec un autre profil, elle te suit, elle partage, elle fait ceci, que vraiment, tu es ce que tu es, je n'ai pas dit que le truc, mais les élites là, franchement, jusque là, ils t'ont jamais abandonné, tout ça, ça m'a touchée, ça m'a touchée, ça m'a fait, tout ça, j'ai dit, ah, ok, d'accord, tout ça, donc c'est tout ça là, qui me rend heureuse, quand je le vois ici, je vois là, et elle m'a dit, débloque même, elle avait même, bon bah, c'est parce que tu l'avais bloqué, donc, elle n'arrive pas à partager tes vidéos, elle s'en profite, tout et tout, débloque les temps, elle est venue même plaider, pour les élites, tout ça là, j'ai dit, ah, ok, d'accord, donc, voilà quoi, donc je me dis que dans le blog, quand même, même si je suis ce que je suis, j'aime dire la vérité, mais j'ai une famille, voilà, j'ai une famille d'élites, j'ai une famille de gens qui m'apprécient, qui m'aiment, on a commencé le blog ensemble, donc tout ça là, c'était pas bien, voilà, donc, j'ai pris la résolution que, là, ça ne créa seulement là, quelque soit ce qu'elle va faire, sur les réseaux sociaux, il ne va plus jamais, venir, lui manquer de respect, l'insuter, comme j'ai fait, je peux lui dire la vérité, voilà, parce que souvent, bon, ça peut arriver, elle est que sur les réseaux sociaux, mais elle-même, avec tout ce qui s'est passé aussi, elle n'est plus trop dans les clashes, elle ne va plus chercher par là, aux gens, elle est sur sa page, elle fait ses affaires tranquilles, voilà, mais, venir encore faire ce que j'ai fait, qui m'aime beaucoup, tout et tout, sinon là, si elle ne m'aimait pas là, elle pouvait sortir me clasher aussi, voilà, elle pouvait sortir me clasher, dire tout ce qu'elle veut, et ça l'a fini comme ça, on l'a vu ici, avec Edwige, elle est sortie, parce que Edwige a poussé, 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 vers la fin là, elle est sortie, et moi, je suis m'arrêtée à temps, parce que si je continuais, poussé, poussé, peut-être qu'elle allait sortir sur moi, et puis ça allait, tout allait se gâter, donc c'est tout ça là, voilà, il y a beaucoup de choses qui, et puis je me suis reconciliée aussi, à mon papa, voilà, parce que depuis des années, moi et puis mon papa, ça n'allait pas, quand je suis venue au Canada, on ne se parlait pas, il était dans son coin, tout ça là, ça me fatiguait, il me jouait les dumes, quelque part, quand je suis seule, je ne me sentais pas à l'aise, voilà, je disais, même pour mon papa, il me dit, hé, mon papa là, il est là, et si un jour comme ça, je suis là, puis on m'appelle, on dit, ah, ton papa est décédé, il touche du bois, il a fait commencer, maintenant il allait m'arrêter devant son cadavre, qu'est-ce que j'ai fait, donc tout ça là, c'était un poids sur moi, ça me fatiguait, parce que mon papa aussi là, il n'est pas facile aussi, moi aussi, j'ai si rébelle, dans nous deux là, hé, ça n'allait pas, mes frères et soeurs, on ne se parlait plus, mes demi-frères côté paternel, on ne se parlait plus, parce que, à chaque fois, ils venaient et disaient, non, eh, Daniel, ne fais pas ça, papa est là-bas, tout, tout, ils ne me comprenaient pas, donc, à un moment donné, je leur ai dit, régnez-moi même, je ne veux plus de vous, régnez-moi, les gens, mais moi, je dis que je ne maudis jamais mon enfant, quel que soit ce que mon enfant va faire, Daniel va revenir à la maison, c'était la prière, je priais, je priais, je priais, jusqu'à aujourd'hui, Dieu même a touché mon coeur pour dire, appelle Daniel, et puis, parlez, donc quand il est venu, il est venu, il s'est excusé, il a commencé par les excuses, je m'excuse ma fille, je sais que je t'ai fait du mal, je sais qu'on ne s'entendait pas, sur certains points, je m'excuse, laisse tomber, tant, 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 tout ça, et moi aussi, j'ai pris la parole aussi, j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé, et il dit, bon, on laisse tout ça là derrière nous, on ne vient plus dessus, tout ça, mais je n'étais pas, j'étais encore, ce n'était pas trop ça, voilà, ce n'était pas trop ça, jusqu'à ce que non, je reçois ma délivrance là, quand j'ai reçu ma délivrance, mon papa là, quand il m'appelait comme ça, mon cœur est chaud, il dit, oh, lui là, il m'appelait, il dit quoi, vous avez vu, mais une fois, je suis sorti ici un soir, il a fait vidéo, il a parlé ici, après, j'ai supprimé la vidéo, donc, je n'étais pas encore, totalement, entièrement, une chose, j'étais encore, comme, bloquée encore, jusqu'à ce que non, je reçois ma délivrance, ce jour là, et l'amour de mon papa, est revenu dans mon cœur, parce que mon papa, même à la base, quelqu'un qui m'avait, il nous avait traumatisé un peu, quand on était au pays, parce que mon papa, il aimait tellement qu'on étudie, donc, il nous frappait beaucoup, voilà, son affaire de part, moi aussi, j'avais 10 ans, voilà, j'avais 10 ans, et puis, c'est pas moi, je ne l'appelais pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc, lui aussi, il ne me connaissait pas vraiment, c'est maintenant là, qu'on cause là, c'est la dernière fois, il me dit, donc, c'est comme ça, tu es intelligente, c'est comme ça, tu parles, c'est comme ça, tu t'exprimes, wow, moi même, je tombe des nus, je ne crois pas, parce que je ne te connaissais pas, et quand tu es venu, on n'a pas eu le temps de se connaître, il y a tellement eu de choses, on ne se parle pas, on fait des années, tout et tout, et tout, donc, c'est maintenant que mon papa me découvre même, en train de parler, en train de m'exprimer, et puis, il m'écoute, quand je prends la parole, il se tait, et puis, il m'écoute, je développe, quand je finis, lui aussi, il prend la parole, donc, mon papa, il a changé, franchement, parce qu'avant, mais tout ça, c'est Dieu, avant, il ne connaissait pas Dieu, mais maintenant, il connaît Dieu, donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé en lui, donc, lui-même, il m'a dit, la dernière fois, il m'a appelé, il dit, ma fille, moi-même, avant, mon amour pour toi, c'était bizarre, bizarre, parce que, bon, j'étais, voilà, tu as mon enfant, c'était pas trop ça, pour toi, mais maintenant, c'est vrai, vrai, même, j'ai dit que, l'amour de papa, là-même, ça veut dire, c'est, c'est comme, comment je vais dire ça, maintenant, il ressent l'amour d'un père, mais avant, avec tous ces problèmes, ça faisait que, il ressent que tout ça, là, c'est des problèmes, même, j'ai dit à mon papa, j'ai dit, ah, tu as mon papa, il n'est pas allé prendre pour quelqu'un d'autre, pour faire pour moi, tu veux, tu veux pas, je veux, je veux pas, on est lié, donc cette fois-ci, là, je fais, je fais mon possible, mon possible, pour que, non, de la manière, on est réconcilié, là, notre réconciliation, là, ça n'a qu'à rester comme ça, je veux plus faire par là, ben, toi, bien, je n'aurai pas le temps d'aller te voir tous les jours, à cause du travail, tout et tout, je n'aurai pas le temps de passer, de cuisiner pour toi, de faire certaines choses, mais, en tout cas, cette fois-ci, là, je veux plus qu'on fasse par là, tout ça, que la réconciliation soit totale, il dit, ma fille, ce n'est pas grave, je sais que tu travailles tout et tout, mais le fait qu'on s'appelle tous les jours, presque tous les jours, c'est déjà bon, le jour, tu as le temps, tu viens, le jour, moi aussi, j'ai le temps, je peux venir chez toi, ça ne me dérange pas, mais le fait qu'on se parle tous les jours, je suis déjà content, ça va, donc, c'est tout ça, là, je me suis réconciliée à mon papa, j'ai trouvé, je, voilà, aujourd'hui, mon chéri, le moins, on s'entend bien, tout va bien, voilà, c'est l'amour fou, j'ai retrouvé ma maman des réseaux sociaux, qui est là, son créa, en tout cas, ça va, voilà, j'ai retrouvé aussi les élites, les personnes avec qui j'ai commencé mon blog, qui m'ont soutenu, tout et tout, tout ça, donc, c'est tout ça, qui me rend heureux, voilà, et quand on est heureux, mais, je suis heureuse, parce que les habits que je porte, ce n'est pas parce que vous m'avez traité des salités, que je suis allé acheter, yé, voilà, chaînes, montres, tout ça, lunettes, tout ça, hein, chaussures, habits, tout ça, perruques, là, ce n'est pas, ce n'est pas yé, j'ai acheté, c'est des choses qui sont déjà là, qui étaient déjà dans ma maison ici, mais vu que j'étais remplie de tous ces problèmes-là qui me fatiguaient, parce que quand ton mental, c'est pour ça que je dis préserver toujours votre santé mentale, quand ton mental est touché, mais, ça se reprend sur tout ton corps, tu ne peux rien faire, parce que ton mental est touché, tu fais une dépression, donc quelqu'un qui est dépressif, il va se lever pour s'habiller comment, il ne peut pas, mais une fois que tout va bien, que ta santé mentale, que psychologiquement, tout va bien, mais tout ton organisme, tout ton corps suit, voilà, tout ton corps suit, et c'est ça, sinon là, ce n'est pas parce que momie m'a traité de vilaine, ce n'est pas parce que momie m'a traité de laide, ce n'est pas parce que momie dit, je suis crasseuse, que pour ça, en même temps, je me suis levée, comme momie a dit, je m'allais me laver, non, moi, je me lave, je me lave, voilà, les boutons là, ça fait partie de mon organisme, je ne peux rien faire, moi-même, Dieu merci, même que c'est resté son monde sur mon visage, sinon, quand j'étais petite là, il y avait ça sur tout mon corps, mes parents ont traité jusqu'à, ça les a fatigué, quand elles étaient petites, ils ont traité pharmacie partout, les gens, quand ils enchaînent, des gardes pas possible, quand ils partent, vous voulez, mais c'est ça, quand ta santé mentale est touchée là, tu peux faire quoi, tu t'habilles, tu es bazar, tu te sens pas bien quoi, voilà, tu te sens pas bien, tu t'es pas heureuse, voilà, mais quand tout va bien, mon cher, c'est là que tu portes les lunettes, Jean Gauthier là, tu portes les lunettes, Louis Vuitton, tu portes les lunettes quoi même, les lunettes, en tout cas, quoi, les marques là, c'est ça, tu t'habilles, donc, voilà quoi, je tenais à vous dire, parce que moi, comme je l'ai dit là, je l'ai dit, ma bouche là, je paye pas facture, voilà, je paye pas facture, internet là, je paye pas moi, que j'utilise, que je n'utilise pas, je vais payer, donc, il n'y a pas me contenter seulement, à faire des postes, et puis, je vous explique pas les choses, non, quand on dit, on est communicant, il faut parler, voilà, la guerre de la communication, le blog, c'est la guerre de la communication, tu dis, je dis, argument contre argument, et puis, on avance, voilà, donc, moi, s'il y a lieu d'expliquer les choses, ça me dérange pas, je vais venir expliquer, maintenant, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, que ceux aussi, qui veulent rester aussi, dans les, dans les, comment je peux dire ça, qui veulent rester incrédules aussi, qui restent incrédules, mais au moins, comme problème, et puis, vous aussi, vous n'encouragez pas aussi, vous, vous avez votre part de responsabilité aussi, dedans, vous n'encouragez pas, vous ne likez pas les vidéos, vous ne partagez pas, vous n'êtes pas présent, donc, tout ça aussi, il y a de quoi, il y a de quoi aussi, à être découragé, à venir, à dire, j'aime me laver, et bon, je me lave, mais j'aime m'habiller, j'aime me faire chic, chic, la main, c'est pour qui, moi, c'est tout ça, la main qui m'a découragée, sinon au début, quand j'avais commencé, je faisais, je viens, je prends ma douche, je m'habille bien, je m'assois, je finis de faire ma vidéo, et puis, je m'en vais, voilà, je me suis donné le moyen, j'ai acheté plein de trucs, voilà, la lunette, tout ça qu'il y a acheté, là, vous pensez que c'était pour quoi, c'était pour faire mes vidéos, voilà, j'ai entendu, j'ai une dame ivoirienne, qui vend des habits, je suis partie, elle les donne à crédit, et puis, tu payes un peu, un peu, je suis partie, j'ai pris plein de trucs, voilà, plein de choses, comme ça, je me suis dit, ah, elle prend ça pour faire mes vidéos, elle met les lunettes, là, j'ai ramassé, quand c'est 10 dollars, 10 dollars, je pense, elle vendait, ou bien quoi, mais c'est les marques, moi, je ne sais pas où elle va chercher, ces lunettes, là, mais elle les vend, moins chers, moins chers, comme ça, elle me donne même le nom des marques, elle dit, ça c'est tel marques, ça c'est tel marques, parce que la dame même, elle a fait l'Europe, donc si c'est habile, elle a travaillé dans les, dans les grands magasins de l'Europe, voilà, elle, elle a travaillé toute sa vie dans ça, c'est après ça qu'elle est venue ici au Canada, donc elle, elle a fait des modes, avec des vrais habits, en tout cas, je ne sais pas où elle s'en prend, ces habits, en tout cas, je ne connais pas son réseau, mais elle envoie les habits, là, et quand moi, j'ai découvert ce coin, là, je dis, à un moment, je n'avais plus d'habits, tu t'en vas dans les magasins, les faux, faux habits, et puis c'est cher, cher comme ça, tu ne vois même pas ce que tu veux, tu apprends, les habits, bizarre, bizarre, puis cher, donc à un moment, je n'avais plus d'habits, je vous dis que quand je partais même au pays, en 2015, je me suis promenée dans le magasin du Canada, quand il n'y a pas eu bon habit, je suis partie au pays même, il n'y avait pas d'habits, moi-même, il y avait honte, je suis partie à gammer, avec ma soeur même, pour aller chercher des habits, mais il faisait tellement chaud aussi, que quand j'arrive là-bas, même pour essayer les pantalons, quand on est transpi de partout, donc là-même, je m'habillais même, moi-même là, je n'étais pas heureuse, parce que, je n'ai rien trouvé de bon, donc je suis partie même, elle, le coloris, je suis arrivé là-bas même là, je porte même, et puis moi-même, j'ai honte, je me dis, hé, et ce qui est au Canada aussi, c'est quel habillement ça là-même, donc je suis partie à gammer, ma soeur, pour aller acheter quelques habits, mais il faisait trop chaud, donc du coup, même, il était tout le temps à la maison, je ne sortais même pas, mais quand j'ai découvert cette dame là, pote, je me dis, celle là, peut-être j'ai dépensé plus de, plus de 5 000 à 6 000 dollars, dans son affaire là, elle sait que ça vaut pas 10 000, parce que quand j'ai parti au pays aussi, j'ai acheté plein d'habits, pour aller faire cadeau, les chemises pleines, dans toute ma série, la dernière fois que je suis allé au pays, mais j'ai ramassé tout, je suis allé faire cadeau, voilà, donc la tantille, elle vend tellement de belles choses, donc cette chaiselle là-bas, elle est remplie de lunettes, tout ça là, elle me donne les marques, vous voyez non, ça là, je pense que c'est une marque, mais je ne connais pas le nom de la marque là, donc elle vend ça, moi je ne sais pas où elle s'en prend ses affaires là, mais elle vend ça, donc c'est là-bas que j'ai ramassé comme ça, beaucoup comme ça, et quand je partais au pays, je lui ai dit, je vais partir ensemble, je vais aller donner aussi cadeau, mais mes soeurs là, arrivaient là-bas, quand je leur donne, elles commencent à se moquer, oh lunettes, oh ceci, elles se moquent, comme c'est que les gens viennent faire ici, oh lunettes, c'est nous maintenant, oh ceci, donc je lui ai dit, comme vous ne connaissez pas la valeur de mes affaires là, je ne vous donne plus, donc je suis retournée avec ça, puis je lui ai dit, si je vous donne, vous n'avez pas porté, vous allez jeter, vous allez traîner ça ici, il m'en va avec ça, donc je suis retournée à mes choses, je ne leur ai pas donné, je ne leur ai pas donné, parce qu'elles se moquaient, oh lunettes là, maintenant, c'est nous, oh ceci, oh je lui ai dit, bon, comme vous ne connaissez pas la valeur de mes trucs là, donnez-moi, il y a pas tiens ça, il y a les points pour faire mes vidéos, donc tout ça, c'était pour faire une vidéo que j'avais acheté, montre, tout ça, j'étais parti, j'ai magasiné, j'ai mis le paquet, parce que je connais les réseaux sociaux, forcément, ça l'est sorti ici, oh tiens Basra, oh tiens ceci, oh c'est ceci, mais à l'époque, c'était mon visage, mes boutons, c'était un bon fond de teint, qui n'était pas huleux, bien là, mais c'était un peu plus foncé, voilà, c'était un peu plus foncé, donc quand ma cousine est venue, elle avait un fond de teint, qui était au pays, donc son fond de teint, ça allait plus avec mon teint, parce qu'elle aime bien la mode, c'est elle-même qui achetait les perruques, ça là même sur un site, tout ça là pour moi, donc elle me tressait, elle s'est tressée, tout ça, donc elle me tressait, elle me maquillait, elle me mettait le fossile, tout ça, tout ça, donc celle-là, elle a pris son fond de teint, qui est au pays là, elle a mis là, elle dit, hé la grande soeur, ce fond de teint là, te va bien, et puis elle, comme elle a beaucoup foncé, beaucoup noir, elle a pris pour moi là, elle a mis, et c'est comme ça, elle a pris moi mon fond de teint, et elle m'a donné pour elle, qui venait du pays rempli de graisse, d'huile, donc quand je mettais ça sur mon visage, et puis elle vient m'asseoir pour faire ma vidéo là, ouh, mon visage là, brillait comme ça, c'était graisse, donc le temps, il m'a rendu compte que c'est son fond de teint là, qui me faisait ça là, oh, celle-là, en ce moment là, il clachait les monica, les hauts là, c'est là que, elles ont commencé, ouh, il y a son visage graisseux là-bas, il y a son visage graisseux, patalogue visage graisseux, c'est comme ça qu'elle a fait des visages graisseux là, à commencer sur moi, donc quand je me suis rendu compte là, que c'était son fond de teint du pays, je préfère ne pas mettre mon fond de teint, que de mettre mon fond de teint, il y a mon fond de teint seulement quand je sors, parce que quand je sors, la lumière du dehors là, ça, ça, mais ça montre plus mes boutons, mes tâches, voilà, quand je fais vidéo, en tout cas, il faut que je mette filtre, pour cacher un peu, mes boutons là, donc quand je sors, là, je mets un peu de fond de teint, léger, mais quand je suis à la maison là, il y a vu que, la lumière de ma maison même là, c'est bon, on ne sent pas, ça rend mon visage zoo, je ne mets pas filtre, mais ça me va comme ça, donc je mets juste, un peu de rouge à lèvres, je soulève un peu mes cils, et c'est tout, voilà, il n'y a pas de fond de teint dans mon visage, donc c'est un peu ça, voilà, c'est un peu ça, donc c'était nos petites, nos petites causeries du dimanche, voilà, nos petites causeries du dimanche, donc ça vous dit que, mes sapiens, tout va bien, en tout cas, priez pour moi, que cette fois-ci là, je ne vienne pas encore vous dire, encore que, mes sapiens, ma relation là, ça n'a pas marché, et puis, et puis, non, quand je viens encore vous dire, ah mes sapiens, on a trouvé maison, il m'en veut vivre, mon chéri, ah mes sapiens, je suis enceinte, en tout cas, que ça soit vraiment, de bonnes nouvelles sur moi, parce que moi, je n'ai plus envie de changer, garçon, voilà, j'ai envie de rester, lui là, depuis je suis venu au Canada, on ne peut pas dire, mais, il a dit qu'il y a eu, c'est parce qu'il avait fait, la vasestomie, voilà, il avait, il était dans la quarantaine, il a fait la vasestomie, il ne voulait plus d'enfant, parce que lui, il dit, il s'est dit à lui, même que, et puis, il avait eu le cancer de la gorge, voilà, il avait eu le cancer de la gorge, donc, quand on l'a opéré, il a dit, ah, à faire des cancers là, on ne sait jamais, il peut mourir, à n'importe quel moment, donc, il ne veut pas faire enfant, pour mettre son enfant dans le problème, et pour que demain, il ne voit pas son enfant grandir, tout ça, donc, il s'est juré à lui que c'est bon, il avait 40 ans, quand il a eu le cancer de la gorge, on l'a opéré, donc, il dit, il ne veut plus faire enfant, donc, il allait faire sa vasestomie, mais il ne m'a pas dit la vérité, blanc aussi ment souvent, il ne m'a pas dit, jusqu'à ce que moi-même, je découvre, un jour, je l'ai blagué, il a dit, je suis enceinte, et là, il était dans tous ses états, non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas tomber enceinte, oh, ce n'est pas possible, j'ai dit, mais pourquoi je ne peux pas tomber enceinte, c'est possible, il dit, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal, non, c'est là, après maintenant, il m'a dit que, voilà ce que j'ai fait, donc là, c'est pour ça que je dis que tu ne peux pas tomber enceinte, il dit, ok, entièrement, je venais d'arriver, moi, je vais aller me mettre, ou même si tu es à Waïti, tu as mes mougous cadeaux comme ça, tant, tant, il dit, non, je préfère aller chercher, moi, les relations inutiles, ça faisait pitié, moi aussi, je pleurais, il dit, ah, désolé, mais franchement, hier, c'est toi, on va aller où, non, je ne veux pas, je suis encore trop jeune, enceintement, il y avait 25 ans, lui, il était dans la quarantaine, il dit, ah, hier, c'est toi, c'est un ami qui nous a mis en contact, quand je suis arrivée, il dit, hier, c'est toi, c'est pourquoi, il y a 25 ans, il y a mes privés, qu'on a passé, je vais au Waïti, non, donc, voilà comment, j'ai laissé Waïti, là où, donc, depuis lors, je n'ai plus eu Waïti, voilà, j'étais avec mes frères africains, tout et tout, il y a toujours rêvé d'avoir Waïti, je les aime bien, je voulais marier Waïti, mais bon, on dit, l'homme propose, Dieu dispose, mais aujourd'hui, Dieu m'a donné, un Waïti à la peau noire, donc, je me sens bien dans ça, et puis bon, la vie continue, donc, c'était ça, c'était ça, le petit direct du jour, et puis, sur ce, je vous dis, bonne fête de Rameau, voilà, bonne fête de Rameau, et puis, bon dimanche à tous, que Dieu nous garde, que Dieu réalise, tous vos, vos projets, voilà, le Dieu qui a fait pour moi, le Dieu qui a fait que, aujourd'hui, je suis heureuse, le Dieu qui a fait que, aujourd'hui, je porte lunettes, le Dieu qui a fait que, aujourd'hui, je m'habille, le Dieu qui a fait que, aujourd'hui, je suis au Canada, le Dieu qui a fait que, aujourd'hui, j'ai trouvé un mari, qui me convient, t'es toujours confiance en lui, abandonnez-vous à lui, et puis, laissez-le faire le reste, voilà, donc, en tout cas, la vie continue, mais bon, dans ma relation, je suis là, je veux rester, voilà, je veux rester, je veux que, je veux que ça marche, mon chéri aussi, n'a pas d'enfant, j'ai pas d'enfant, et ça, ça a été toujours mon rêve, d'être avec un, un, de donner mon premier enfant, à quelqu'un qui est, qui désire, qui désire avoir un enfant, ça, ça a été toujours mon rêve, j'ai jamais voulu être dans une relation, où le monsieur a déjà, deux enfants, trois enfants, il connaît déjà le goût, de la paternité, j'ai jamais voulu ça, mon rêve, c'était d'être avec quelqu'un, qui n'a jamais connu, aussi, le goût de la paternité, et quand je suis enceinte, ah, on vit la grossesse ensemble, ça veut dire que, nous deux, on n'a jamais connu, moi, j'ai jamais connu le goût d'être mère, lui aussi, il n'a jamais connu le goût d'être père, et puis, il a mes petits soins, mes chéris, et puis, il est heureux, et, ce qui est bien, même encore, c'est que ici, le papa est là, le jour de l'accouchement, et puis, tu tiens sa main, comme dans les films, là, vous voyez, tu tiens sa main comme ça, et puis, on vous montre votre bébé comme ça, puis vous êtes tous souriés, et puis, il te fait une bise comme ça, sur le fond, ah, ça, ça, ça a été toujours mon rêve, donc, en tout cas, je vais me donner le moyen pour que ce rêve, comme le dit, donc, dans la vie, collez-vous aux bonnes personnes, voilà, les hommes positifs, n'allez pas vous coller aux personnes, aux caricatureurs, aux insulteurs publics, aux personnes qui font du mal, il n'y a que le mal qui va vous localiser, voilà, collez-vous à des bonnes personnes, les personnes chanceuses, comme les Lassons de Kriya, qui toujours, quand tu lui fais du bien, elle prie pour toi, ô mes ancêtres, ô mon étoile, hé, j'ai dit mon étoile, ô mon élite, les zones positives sur toi, mes ancêtres, toutes paroles qui sortent de sa bouche, c'est une bénédiction, elle bénit, elle envoie les zones positives, elle-même, elle est positive dans la tête, elle est intégrée, elle-même là, elle dit les paroles, hein, elle prend les bonnes choses, elle ne va pas aller prendre fourmi comme abonné, elle ne va pas aller prendre guérié, guérié, elle ne va pas aller prendre, quand j'ai dit les noms bizarres, bizarres là, elle là, les élites, hein, les élites, les aristocrates, les, en tout cas, la bourgeoisie, les trucs, bien quoi, pas aller prendre les noms de fourmi mania, on t'est piqué, piqué partout, fourmi mania, à faire quoi dans ce monde là, fourmi a créé quoi, si c'est pas prendre, les, 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 les sels, pour aller rouler, rouler, rouler partout, pour se, un fourmi là, un fourmi, parce que, mon my fourmi n'a pas encore fait le village, donc, elle ne connait pas le travail de foursif, c'est non de quelqu'un, c'est non d'abonné, donc, vous partez suivre, les fourmis, les fourmilières, mais vous allez finir comme fourmi, être lent dans tout, non chaleur, fourmi fait quoi, fourmi est lent, partout là, vous pouvez faire quoi, allez-y suivre les élites, les aristocrates, les aristocrates de la, de quoi la même, elle dit la même, aristocrates françaises, la bourgeoisie, tout ça, s'impacte, s'influence, moi, c'est parce que non, je suis tout seul, c'est pour ça que non, ça me fatigue, et c'est bien, c'est que mon chéri là, lui aussi, il aime sortir, il aime voyager, donc, bientôt là, il aura sa citoyenneté, parce que lui, c'est un peu long, parce que lui, excusez, il est venu comme étudiant, donc, quand tu viens comme étudiant, la procédure est un peu longue, alors que moi, je suis venu déjà résident permanente, donc, du coup, trois ans après, tu peux avoir ta citoyenneté, mais quand tu viens comme étudiant, tu vas maintenant demander, résidence après citoyenneté, donc, c'est un peu long, mais c'est quelqu'un qui aime voyager, donc, on va, demain là, s'il a eu son passeport là, aïe, on se lève, on prend la voiture, et puis, il aime conduire, il a voiture aussi, donc là, on se lève, on prend la voiture là, va, on s'en s'est baladé, on revient, lui-même là, il m'a promis ça, il dit, il a te fait vivre, voilà, il aime ça, donc là, on va vivre, peut-être que bon, ce qui va nous freiner, un peu comme nos enfants seront encore petit, petit, mais on va s'organiser, on va balader le week-end, on revient, donc là, on met la vie, c'est ça, tout ce qui est actuellement, est pris dur là, faut pas qu'il m'interdise de faire vidéo, voilà, même s'il n'aime pas, mais il n'a qu'à dire, bon, si ça te plaît, vas-y, fais ta chose, comme ça là, il va vous montrer, il va vous montrer ça, donc c'est ça, ça là, son moment, on fait son palable, voilà, il n'aime pas qu'il m'interdise de faire vidéo, s'il dit, ne fais pas clash, bon, mais, montrer mon quotidien, faire mes affaires, m'entretenir, mes abonnés, je lui ai déjà dit ça, il a dit, je ne veux pas faire clash, je n'ai pas fait d'autres choses, mais je veux m'entretenir, mes abonnés, parce que, on forme déjà une famille, donc du coup, me séparer deux comme ça là, ça me fait bizarre, voilà, je leur ai donné des conseils, tout ça, il dit, quel conseil, toi-même, tu as fini de te conseiller, puis tu t'en donnes un conseil à quelqu'un, il dit, hé, mon cher, tu ne suis pas mes vidéos, mais il donne mes conseils là-bas, il dit, donc pour l'instant là, on est pour parler, mais je ne vais pas me laisser faire en tout cas, voilà, je ne vais pas me laisser faire, ça me plaît, j'ai envie de faire, il va l'accepter, donc pour ça là, encouragez-moi aussi, parce que quand vous me faites vraiment, vraiment d'une manière, vous ne likez pas les vidéos, les 10 likes, les 5 likes là, les 2 partages là, hein, ça là, ça n'encourage pas aussi, donc vous aussi, activez-vous, si vous voulez que, on gagne ce combat là, vous devez aussi m'encourager, pour que je puisse plaider, mais si vous ne m'encouragez pas, vous me donnez les 5 likes, et sur ça, on se réjou, à la réjouï, bye bye, merci divine, tu dis, en tout cas, tu es très belle, merci divine, donc si ce, bye, et voilà, c'est plus six, c'est plus six, c'est plus six, Sous-titrage FR ?